ok donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais faire un petit tour dans le métro de montréal donc vraiment dans les wagons on va vraiment rentrer mais pour une raison particulière c'est que j'ai placé des annonces puis en tant qu'entrepreneur lorsque tu mets des affiches de la publicité tu as besoin de savoir si c'est efficace donc je vais aller vérifier ça concrètement donc à deux stations de métro vous verrez maintenant je suis en train d'acheter mes titres pour passer j'en prends deux on y va on y va on y va ça fait tellement longtemps que j'ai pris le métro donc ça va faire spécial je pense ça fait des années que je peux rentrer dans un wagon je m'appelle avant j'étais toujours en métro il y a des avantages parce que lorsque tu es en métro tu rencontres du monde et quand tu es en business que prospecter faire des ventes rencontrer des clients ça va sur les affiches c'est moi c'est moi que vous voyez sur les affiches ça va ça va ça va et vous c'est que l'affiché vous avez vu mais j'ai vu deux dans l'espace de quelques mois ok j'ai vu le dernier récemment là en effet quand tu disais que c'est ton année 2018 non 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 mais je viens d'un coup d'entreprise là mais il faut venir me voir faut pas aller n'importe où à maxime victor.com simplement maxime victor.com oui dès que j'arrive tout de suite c'est bon parce que je viens d'accord là je suis en train de préparer une conférence là bas définissez oui oui envoie un message là il faut qu'on soit connecté on est en pleine heure de point beaucoup de monde et les wagons ont tellement changé c'est incroyable comment c'est rendu moderne dans le temps que je prenais le wagon c'était tellement vieux alors maintenant je suis en train de marcher vers ma première affiche parce que j'ai mis une belle publicité dans les métros dans le métro de montréal à plusieurs endroits donc celui ci je vais aller vérifier parce que faut que je vois il faut que je vois si ça a de l'impact donc la personne qui m'a accroché ça fait un instant il vient de le voir et il m'a dit regarde j'ai vu ton annonce c'est quand même assez incroyable donc on est arrivé voilà ça c'est la première affiche comme tu peux le voir 2018 c'est ton année lance ton entreprise maxime victor.com si tu veux que cette année ce soit ton année tu dois absolument te tenir compte des 7 points que je vais te partager c'est les 7 départements clés pour que ton année soit un succès le premier à mon avis c'est le plus important et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde à chaque année c'est avoir une bonne santé parce que si tu n'as pas une bonne santé tu sais tu es toujours malade tu es toujours au lit oublie ça comment est-ce que tu veux être productif donc tiens compte du fait qu'il faut que tu t'entraînes il faut que tu prennes sur ta santé dors correctement mange correctement prends soin de toi c'est important ok c'est correct de temps en temps de tricher c'est correct de temps en temps manger du fast food c'est correct de temps en temps prendre ça relax mais la majorité de ton temps prends soin de ton corps c'est ton véhicule c'est ça qui permet d'avancer donc premier point essentiel pour que cette année ce soit ton année ta santé doit être une priorité parce que sinon tu ne pourras rien accomplir deuxième département que tu dois absolument tenir compte si tu veux avoir une année exceptionnelle c'est ton côté intellectuel c'est important que tu grandisses en tant qu'entrepreneur en tant que personne en tant qu'individu surtout lorsque tu prends le transport en commun c'est le bon timing parfois il y en a qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas d'auto il doit prendre le bus le métro justement profite de ce moment là pour lire profite de ce moment là pour écouter des audios profite de ce moment là pour t'éduquer un poste à la question c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois si ça date de trop longtemps cela signifie cela sous-entend que tu passes trop de temps dans ta zone de confort donc le succès c'est quelque chose que tu dois attirer vers toi tu dois devenir un aimant c'est comme ça que tu rendis comme personne lorsque tu es dans le métro qu'est ce que tu fais toi tu écoutes de la musique arrête en ce moment là pour grandir quand ce moment là pour te développer c'est comme ça que tu auras une année exceptionnelle développe toi investis en toi troisième département que tu dois tenir compte c'est la spiritualité à tous les années tu es toujours dépressif stressé angoissé regarde cette année prend la décision d'être bien pendant 365 jours je peux comprendre en tant qu'être humain on passe à travers des périodes difficiles mais quand ça t'arrive va chercher des outils pour t'en sortir tu vas arrêter d'être cette victime de toujours être en train de te plaindre ça m'est arrivé moi de passer à travers des saisons hivernales ce que je faisais c'est que j'allais me prendre de quoi qu'ils pouvaient m'aider tel qu'un livre un livre que je te recommande d'ailleurs le moine qui vendit sa ferrari si c'est ta situation va te prendre ce livre là comprends bien que ton extérieur reflète qui tu es intérieurement prends soin de ta spiritualité cette année 4e département que tu vas travailler c'est tes relations tu vas être avec des relations gagnant gagnant des relations qui vont t'aider à avancer des relations qui vont t'aider à grandir parce qu'aujourd'hui il y a tellement de personnes qui veulent prendre tout notre jeu tout ce qu'on a notre énergie justement aujourd'hui il y en a un qui m'envoie un message oui maxime je vous aime toi c'est rejoint ben on a beau être ami mais pourquoi tu payes pas pour mes services c'est important récemment ils me demandent de l'argent je vais refuser aujourd'hui me demande des conseils et l'ironie c'est que tu n'as jamais acheté un de mes livres et je te l'ai dit donc tu veux absolument que je t'aide mais pourquoi tu ne gratte pas mon dos et je crois que dans la vie c'est gratte mon dos je gratte le tien donc n'hésite pas à couper des relations que tu emmènes nulle part à couper des relations qui sont uniquement là pour prendre tout ce que tu as non vous devez avancer ensemble c'est important et je fais aussi référence aux personnes que je croise parfois sur facebook qui m'envoient des messages qui veulent avoir des conseils c'est correct d'avoir des conseils mais lorsque je te pose la question est-ce que tu as lu mon livre est-ce que tu as suivi toutes mes formations est-ce que tu as pris un produit que j'avais c'est toujours non 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 donc il faut arrêter à un certain stade d'avoir uniquement du gratuit et d'investir envers la personne qui te permet de grandir 5 ans de tes relations cette année c'est extrêmement important car c'est ça qui va te terminer si tu vas avancer et reculer le cinquième point l'argent oui je te souhaite d'avoir beaucoup d'argent cette année pourquoi pour être libre c'est pour ça qu'on relit d'argent à la liberté on appelle ça la liberté financière si tu veux être très libre avoir le contrôle de ton temps tu dois faire plus d'argent je te le souhaite d'ailleurs dans quelques semaines je fais un mois dans les caraïbes donc je vais aller me promener un peu bien à vrai dire je fais deux semaines dans les caraïbes et ensuite d'arriver à l'aéroport de montréal je vais partir dans une autre destination que j'ai aucune idée où est-ce que je vais m'en aller et c'est ça lorsque tu as de l'argent c'est que tu as une liberté de choix tu fais ce que tu veux quand tu en as envie c'est pas quelqu'un qui va te l'imposer c'est pas quelqu'un qui va te dire quand est-ce que tu prends tes vacances c'est pas quelqu'un qui va te dire combien est-ce que tu vas être payé c'est pas quelqu'un qui va te dire quand est-ce que tu peux aller aux toilettes c'est toi qui va reprendre le contrôle et pour ce faire cette année fais de l'argent Le sixième département c'est le côté matériel oui je souhaite que tu peux avoir ce que tu veux telle qu'une nouvelle voiture avoir une nouvelle maison mais il faut que ça soit planifié quand je parle de planifier c'est qu'il faut que tu aies les finances pour te le permettre parce que souvent les gens vont s'acheter de quoi ils vont s'endetter finalement ils vont travailler pendant des années pour se payer quelque chose dont ils n'avaient pas les moyens regarde ne t'enfonce pas plus cette année libère-toi des bêtes pense à tes dépenses lorsque tu vas dans un magasin tu vas t'acheter un paquet de chewing gum est-ce que tu as besoin d'y réfléchir non parce que tu as les moyens pour c'est de même pour n'importe quel achat que tu dois faire tu n'as pas besoin de réfléchir pour les faire lorsque tu as les moyens pour te permettre pour ceux qui me connaissent je suis pas quelqu'un de matérialiste le seul gros luxe que je me suis permis certaines personnes aiment les voitures d'autres aiment les bateaux d'autres aiment les voyages les œuvres d'art moi j'aime les montres c'est le seul gros luxe que je me suis permis ma montre m'a coûté 11 000 $ ok c'est une Rolex il y en a qui me diront Maxime comment est-ce que tu peux mettre 11 000 $ sur une montre ça ne m'a pas affecté je l'ai payé content parce que je pouvais me le permettre cette année le matériel que tu vas te procurer est-ce que tu peux te le permettre pose toi la question maintenant ce que je vais faire c'est que on va aller voir l'autre affiche la deuxième affiche que j'ai placé au métro Henri Bourassa donc je vais voir l'impact que cela a et surtout j'ai un dernier conseil à vous donner mais plutôt un dernier département que tu dois tenir compte si tu veux cette année aller de l'avant si tu veux que ce soit une année d'explosion c'est important donc on y va maintenant je suis en train de marcher tranquille ça fait tellement longtemps j'ai pas pris le métro je me sens bizarre et pourtant avant j'étais tout le temps dans les métros donc c'est juste ici à côté ça c'est l'autre affiche comme c'est écrit 2018 c'est ton année lance ton entreprise arrête de parler à tous les années si tu verras concrètement maintenant tu vas le voir ce que j'avais en tête mes projets mes rêves je vais les réaliser arrête de parler pour rien passe à l'action c'est la plus grande qualité de ceux qui réussissent ils passent à l'action ils ne parlent pas met tes paroles de côté cette année passe à l'action et si tu es déjà soi-disant entrepreneur mais tu as encore un emploi tu n'es pas encore un entrepreneur tu es un entrepreneur en devenir tu es dans le processus pour ce faire maintenant tu as besoin d'aller prendre de l'information te suivre une formation qui te donnera les outils pour être capable de l'acheter ton emploi et être à temps plein j'ai une formation pour toi de 6 mois pendant 6 mois on t'accompagne afin que tu puisses justement te lâcher ton emploi et te lancer ici tu es déjà en business mais tu es 7 jours sur 7 dans ton commerce tu n'es pas un entrepreneur on appelle ça un travailleur autonome ça fait pas de sens que tu pars en vacances entreprise ferme ça fait pas de sens que tu restes à la maison entreprise ferme ça fait pas de sens que tu dois sans arrêt être là pour que l'entreprise roule tu n'es pas supposé travailler dans l'entreprise tu es supposé travailler sur l'entreprise c'est ça un entrepreneur il était capable de systématiser sa business cette année tient compte des différents conseils que je suis donné si tu veux que ça soit exceptionnel c'était maxime victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser Merci